Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un brisage PA sur une cape du coeur saignant, c'est la cape d'un abonné qui me propose qu'on le fasse, il l'a passé en 117 tentatives, et il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est des tentats réalisés à l'orbe, et je dis ça, et je me rends compte qu'il y a 303 de vitalité sur 400, avec un minimum à 351, donc c'est pas de la tentative à l'orbe. Ok, et bien c'est parti, voilà, on vise j'imagine un gros gros G, sachant que du G ok, ça se fait sur l'invoque, donc le brisage PA en général c'est pour du très très fat, et bien écoutez on est parti. Hop, on va pouvoir commencer par une petite rune tackle, 1,2 crit, bon là il n'y a pas de difficulté majeure sur l'item, si ce n'est que l'invocation peut faire un petit peu des bêtises, si ça saute et que ça repasse pas, ou que ça bouffe du puits sur le PA ça peut être embêtant, c'est toujours l'interaction compliquée, un brisage PA sur des items, appuie invoque ou appuie PO, la grosse rune peut poser soucis. Mais sinon, bah let's go, je vais mettre le... Il me dit on vise du perf ou du nirperf, d'accord. Est-ce que je mets une grosse ravie ou pas ? Je pense que oui. Ok, pas beaucoup de réussite pour l'instant. Bon l'avantage c'est que plus la vita est basse, plus ça va être facile de gérer les valeurs pour aller chercher une belle vita. Je parle pas des gâteaux. Mais là le PA met du temps à sauter. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. On a 94. Est-ce qu'on avait du puits avant ? On a plus 1 ici. On a moins 1. Là on a... On a plus 1 encore. Je dois être à 96. Si je dis pas de bêtises, sur la ligne là on a... On a plus 7, moins 5, on a plus 2. Là on a moins 1, là on a rien. Et là on a plus 1. Donc on a 2, plus 94, on a 96 depuis. Ok, alors pour la vitalité, qu'est-ce qu'on fait ? On peut aller chercher un giga over, ou juste faire le petit joueur. La pavie, la pavie ça me met à 302. Je peux monter à 17. Là il y a plusieurs façons de gérer la vitalité. C'est soit on met pavie, on monte à 302, on monte à 402, et on se tape un moins 5 ou moins 6, ce qui nous fait 397 ou 396. Soit je mets 2 pavie, je monte à 317, ce qui me monte à 417 en suite à la ravi. Je peux espérer le double moins 6 et un moins 5 avec des runes type initiative ou je sais pas quoi. Soit avec de la pod. Je peux faire de la pod et une rune simple, ce qui me fera moins 18. Ça peut me faire 399 ou 398. Et c'est ce qui me confirme, go 2 pavie. Moi je pense que c'est ce que j'aurais fait aussi. Double pavie. Moins 9. Et là du coup c'est double ravi. Ok, ça passe pas trop mal, on a eu un crit, moins 20. 67. On peut soit, donc voilà, espérer avoir du moins 6 avec de la rune initiative ou de la rune qui pèse 1 random. Soit jouer plus safe et y aller à la pod. Sachant que la première solution a plus de variance, mais si ça passe pas, ça fera un jet moins bon, alors que la pod ça va sécuriser un truc ok. Là c'est le propriétaire qui va choisir. Il me dit à la pod, d'accord. Donc solution safe. Donc on va mettre d'abord une rune mini. Ah le moins 6 et 1. Est-ce qu'on tente un deuxième moins 6 ? Dans tous les cas il fallait que je mette une mini avant de mettre la pod. Ça donne envie. Ok il me dit gros, tantôt j'aurais fait pareil. Il faut qu'on ait moins 5 moins 6. Allez moins 6 moins 6. Yes ! Voilà, ça c'est bon ça. C'était vraiment le cas de figure optimal ça. On a vraiment eu beaucoup de chance sur les choix. Parce qu'en gros pour ceux qui savent pas, quand on fait une rune qui pèse 1 comme ça sur un over vitalité, ça fait moins 5 ou moins 6 et on n'a aucun moyen de choisir, c'est de la RNG. Et là on a eu le cas de 100 tout pile, donc ça déjà c'est magnifique. C'était vraiment le bon choix. Si ça avait fait le moins 5 à la première initiative, on aurait mis pod, on aurait sécurisé. On aurait eu un 398, 397 ou 99, selon les valeurs que ça aurait enlevé. Et là vraiment c'est magnifique. Bon là je pense que ça va être double rafo. Il faut qu'on monte à 82. Ok, on a un petit moins 9 là. Là c'est vraiment la grosse rune à passer difficile. Après, en principe, il n'y a plus de grande difficulté. Ok, ça passe, cool. Moins 10. Eh bien écoutez, ça commence extrêmement bien ce brisage, vraiment. Est-ce qu'on a une petite rune qui pèse 2 quelque part ? Je cherche dans le stock de rune. On va essayer de ne pas se tromper. Ok, petite rune réfixe. Ok. Là maintenant, ça va être tranquillement les repères. Moins 18. Ça va être le docrit. Là, il n'y a plus vraiment de grosses décisions à prendre. Ça va être les deux mages. Non, c'est pas vrai. Le jeu n'est pas fun des fois quand même. Bon, bah rip. Ça s'est bien passé sur les premières lignes qui étaient compliquées à gérer et on se prend un moins 25 pour un dommage terre sur un G qui n'est pas du tout maxé. Yes ! C'est ce qu'on aime ça. Je compatis. Je compatis. Je sais ce que c'est les brisages. Je pense qu'on n'a rien à se reprocher. On a pris les bonnes décisions sur les choix de rune. Là, juste unlucky, vraiment. Courage de Proprio. Je pense qu'il va refaire d'autres brisages. On enchaînera. On les fera en style avec plaisir s'il le souhaite. Ok, il me laisse carte blanche totale. On est sur Imageniro. C'est un abonné qui me propose ce brisage. Donc c'est parti. On a un G qui est plutôt équilibré, plutôt moyen. Let's go. On va essayer de monter Polérez. J'espère qu'il y a à peu près les runes qu'il faut. Il n'y a pas beaucoup de runes, mais il y a l'air d'avoir à peu près de chaque type. Je vais laisser la force comme ça. Ok, le puits invoque, ça, c'est pas terrible. On va en profiter pour équilibrer un peu, je pense. Ok. Donc là, on peut compter depuis le début, dans un cas comme ça. Première rune, j'ai eu deux depuis. Ensuite, moins un. Ensuite, moins un. On est à zéro. Plus 5, moins 5. Ensuite, j'ai plus 2. Plus 25. Moins 5, moins 5, moins 7, moins 5, plus 85. Ok, donc on a perdu un peu de puits, malheureusement. C'est pour ça que c'est un peu embêtant quand on l'invoque, elle saute dans les cas comme ça. Parce que là, du coup, on est bloqué à 100 depuis. On en avait vu dans plusieurs cas de figure que parfois c'était 100, parfois c'était 101, le maximum que ça a accepté. Donc par sécurité, on va prendre 100. J'avais fait des tests, et dans certains cas de figure, c'était bloqué à 100, et dans certains cas de figure, c'était bloqué à 101. Ça, c'est les mystères de la forge de magie, bien sûr. Faut qu'on commence par la vita, en espérant que ce soit pas capricieux, et ça part très très mal. Voilà, j'ai déjà à tous, moins 60. C'est très très unlucky. À partir de là, on va essayer de limiter la casse. Si c'était passé direct, on aurait pu essayer d'aller chercher le perf avec des runes, des runes pod, des trucs comme ça. Là, on va viser plutôt la sécurité, je pense. Il faut que je dise ça, mais en fait, on peut faire comme ça. Avec une pod, c'est correct. Ok, on récupère. J'ai plus 0,1. On va mettre double rafo. Ok, le crit fait plaisir. On va devoir finir par une tentacrité invoque, mais malheureusement, on a ravi à tabasser tellement de pluie que ça va être très complexe de sortir quelque chose de potable. Et c'est fini. Dommage. On s'est fait troller. Ok, on est sur Imajiro avec un abonné. Il me dit, on vise d'unir perf. On met à la fin le retrait PM, puis le tacle, puis la sagesse. Très bien. C'est parti. On a un G qui est correct. Sans plus. On peut tenter de la grosse padeau. Voilà. Direct. 85 depuis. Pour la vita, on peut faire un over ici. Moins 10. Il faut d'un run qui pèse 1. Peut-être une petite rune faux. Faux, c'est pas mal. Ah, il me fallait le moins 5 pour avoir le père vita à la pod. Bon, c'est quand même correct. Un peu sad. Je vais lui demander s'il veut 78 forces. Ou 80. Auquel cas, je peux soit commencer par une pas faux, soit il est à la rafo direct. Sinon, pour le reste, là, on peut tenter de la petite pas d'autaire en crit, peut-être. Non. Ok. On a plus 2.5. Moins 15. Il me dit, go 80. Ça me va. Moins 6. Et moins 10. Bon, ça passe plutôt bien pour l'instant. On ne s'est pas bouffé de gros échecs sur une grosse rune. Après, on partait d'un G qui n'était pas hyper haut. Donc, on n'a pas forcément beaucoup de marge. On va essayer de lui faire quelque chose de propre. La petite rune chance. Voilà, voilà. On a le 3% crit. Bon, il faut qu'on s'occupe des raids. C'est maintenant. Allez, un peu de crit. C'est que ça se passe très très bien, en vrai. Mais attendez, mais on est en train de faire un G de fou, là. Incroyable. Ok, je viens de prendre moins 10. En vrai, c'est un truc de fou. Je vais lui demander quel dos en priorité. De toute façon, là, les dos, c'est toujours un peu complexe dans ce cas de figure. Enfin, ça dépend, mais on est sur un truc de fou. Là, c'est double dos. Il me dit terre d'abord. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Terre et neutre. Un, deux. Là, j'ai repris du moins 15. Allez, on a tout pile le... Ah bah non, on n'a pas du tout tout pile. J'allais dire. Là, ça va être dommage terre. Dommage neutre, pardon. C'est dommage qu'on se prenne autant, là. Vraiment, 25 de... U pour un dommage. Allez, please. Voilà ! Moins 5. Il nous reste 4,6. C'est tellement dommage qu'on n'ait pas le petit retrait PM. Là, on est déjà sur un jet de fou furieux. On s'est fait un tout petit peu troller sur les dommages. Et sur la vita qui a fait moins 6 au lieu de moins 5 à la rune qui pèse 1. Mais on est déjà sur un jet de fou. 4,6, ça va être l'attentat à sagesse, je pense. L'attentat à sagesse, a priori, c'est le mieux qu'on a à faire. Voilà, on a 1,6, il n'y a rien à en faire. Fin du brisage. Bon, un tout petit peu frustré, forcément, dans un cas de figure comme ça, qu'on n'ait pas le petit retrait PM en plus pour avoir un magnifique nir perf. Mais par rapport à la difficulté de cet item, son utilité, où c'est beaucoup plus utilisé pour du gros bourrin, Dockritte, Juliette, ou autre cac hyper violent que pour le retrait PM. Avec en plus l'invocation qui peut troller sur les brisages PA. Là, on sort quelque chose d'absolument magnifique. Donc, ça reste... Voilà, il y a une petite frustration, une petite amertume à cause du retrait PM. Mais c'est un magnifique brisage. Là, c'est un item qui vaut très très cher. Et voilà, ça ne court pas les rues légers comme ça. Donc, bravo à cet abonné pour son brisage. Très très belle réalisation. Ça fait plaisir. Écoutez, j'espère que ce brisage PA vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Passage, une rune de transcendance d'hommage au sort sur une jolie amulette du pandamonium. Hop !